Je reviens. Là maintenant je vais apporter le sujet très vaste et très complexe du métissage que j'ai déjà abordé dans deux trois vidéos comme ça, donc peut-être je vais le remettre, je vais voir. Parce que dans ces vidéos j'avais dit beaucoup 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 de choses parce que là je vais essayer de récapituler parce qu'il y a trop de choses à dire. Et c'est pas que métissage blanc et noir, j'ai essayé de parler un peu de tout. Donc d'abord je vais repartir sur les propos que mon ami là, qui est espagnol, qu'il avait dit. Donc il avait dit j'encule tous les noirs extrêmes, j'encule tous les blancs extrêmes, fachos tout ça. Et enfin suite à des postes qu'il avait vus, donc pour les postes fachos c'est sûrement des gens, ouais rentrez chez vous, les migrants tatatata. Et du côté des noirs c'était par rapport aux vaccins qu'il y a en Afrique. Au fait que, comme vous le savez, tout le monde en parle en ce moment, qu'on force la plupart des gens africains pauvres, enfin qui sont pauvres et qui sont malades, à prendre des vaccins. Enfin genre on leur fait des tests en fait pour voir si ça va marcher ici, tout ça. Malheureusement il y en a qui acceptent. On essaye de les sensibiliser, de leur dire de par le coin, mais bon malheureusement il y en a qui acceptent je crois. Ou sinon pareil, les gens d'en haut aussi les aident pas, ils les laissent souffrir. Parce que voilà, nous aussi en Afrique c'est très compliqué parce qu'on a envie de dire ouais c'est les occidentaux, non non non, c'est les gens de l'élite, les dirigeants noirs aussi, qui n'en ont rien à faire, qui laissent les gens souffrir à partir du moment où eux ils sont bien. Et ça faut le redire à chaque fois. Que c'est d'abord parce qu'on a des traîtres que les autres se permettent de nous marcher dessus. C'est un fait depuis la nuit des temps. Et donc il a dit j'encule tous les noirs, j'encule tous les blancs. Ah j'ai pas beaucoup de minutes. Et de toute façon c'est pas vous qui allez... Qu'est-ce qu'il a dit là ? Ouais de toute façon ce sont les métisses. Il faudrait que tout le monde se métisse et tout. Et qu'on crée une nouvelle race comme ça, une unique race. Comme ça eux ils vont savoir quoi faire, ils vont pas se diviser, tout ça. Très dangereux de dire, de tenir des propos comme ça franchement. Ça peut être en partie vrai mais ça peut être très très grave aussi de dire des choses comme ça. Et de banaliser ça parce que se mélanger, ouais comme ça il n'y aura plus rien, nanana, nanana, les métisses seront forcément mieux. Bon après il a dit qu'il était fier d'avoir des enfants métisses même si moi je sais que... Enfin je suis vraiment... Ses filles elles sont très mignonnes et tout. Mais quand même s'il y a eu des hauts et des bas quand même. Franchement il y a eu des hauts et des bas. Il y avait des moments, enfin ils sont séparés avec la dame congolaise, notre amie congolaise. Mais c'était dur parfois. Et ouais parfois c'était dur comme tous les couples mais ça c'est encore plus chaud parce que... Ils ont dû faire des choix qui étaient pas faciles. Heureusement ils se voient toujours pour les enfants. Mais c'était pas facile. Donc voilà on essayait de les aider et tout. Garder leurs enfants des fois. Et donc moi je les ai vu grandir. Et leurs filles il n'y a pas de problème. Elles sont bien. Je pense pas qu'elles aient des soucis identitaires. Et il y en a même une qui s'appelle Sarah. Et elle ressemble à une maghrébine un peu. Enfin elle pourrait passer pour une nord-africaine une maghrébine. Parce que bon c'est ça qui est marrant chez le métissage. C'est que là t'as la grande soeur qui a des cheveux ondulés comme ça. T'as la deuxième qui a des cheveux en ressort. Et la troisième elle a des cheveux bouclés comme ça. Donc la troisième vraiment on dirait vraiment même avec son nom on dirait presque une maghrébine. Bref. Moi je trouve que c'est mignon, c'est beau. A partir du moment où c'est un amour vrai, sincère, c'est beau. Voilà. Mais ce n'est pas non plus l'ultime. Ce n'est pas non plus la meilleure chose de se métisser. Parce qu'en fait le problème c'est que les gens qui parlent comme ça, on a l'impression que c'est la meilleure chose à faire, que tout le monde devrait le faire et tout. Alors que ce n'est pas forcément vrai puisqu'on en voit les conséquences. C'est que malheureusement tu vois quand il y avait par exemple un ou deux couples métisses par village, je ne sais pas moi, ça ne posait pas problème. Mais plus il y en a, plus ça pose problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'être en quelque sorte remplacées. Même si on sait qu'il y aura toujours trois quarts des personnes qui seront blancs dans des pays européens, c'est un fait. Mais il y a des gens qui ont peur d'être remplacées. Parce que dans les grandes villes et tout, il y a plus de personnes ethniques que de personnes vraiment de souche. C'est un fait malheureusement. Tout dépend de comment on est intégré aussi. Quand on est bien intégré, il n'y a pas de problème. Quand on n'est pas intégré, ça pose problème. Et donc, le truc, c'est que... Donc moi, j'étais vraiment déçue. Parce que, ok, on est tous des êtres humains. Il n'y a que la race humaine et les sous-catégories sont des espèces. C'est des différentes cultures, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que c'est très complexe. Parce que si ces personnes... Moi, vous n'êtes pas demandé pourquoi ces personnes sont racistes. Tout simplement. Et moi, je ne vais pas dire que je suis fière de moi. Mais il y a un truc qui me sauve, c'est que je suis une personne qui est très ouverte d'esprit. Très ouverte d'esprit et très curieuse. Donc très tôt, je me posais des questions sur tout. J'ai moi-même fait des gaffes. J'ai tenu des propos qui ne s'étaient pas bien quand j'étais petite. Parce que j'étais un peu bête et j'étais un peu chipie, voilà. Mais derrière cette maladresse se cachait en fait de la curiosité. J'avais tout simplement envie de savoir pourquoi on était comme ça. Pourquoi ? Moi, franchement, parce que moi-même en tant que petite fille, j'en ai vu des choses qui font que j'ai grandi avec des clichés. Franchement, c'est triste. Je ne sais pas ce que je vais les dire là. Mais on a tous eu des clichés. Par exemple, je ne sais pas moi pourquoi tous les blancs sont riches. Alors que tous les blancs n'étaient pas riches. Moi, j'habitais dans un quartier classe moyenne où il y avait des blancs qui étaient pauvres. Mais je croyais que tous les blancs étaient riches, privilégiés, tout ça. Pourquoi tous les noirs, on est en mode galère, sauvage, on crie, nananana. Pourquoi ? Il y avait un autre truc qui me dérangeait aussi. Moi, des fois, quand j'étais petite, j'étais un peu chiante. Et des fois, je me faisais taper. Et souvent, quand je me faisais taper... Mais bizarrement, mon meilleur ami, c'était un maghrébon. C'était un algérien. Tout sympa, tout mimi. Mais pareil, pourquoi on s'entendait bien ? Parce qu'il était un peu, on va dire, un peu efféminé. Je pouvais le coiffer pendant la cour de récré, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, je pourrais le retrouver. Si il passe par là, yes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. On s'entendait super bien. Mais c'est vrai que la plupart des garçons qui me tapaient, c'était des maghrébins. Oui. Franchement, je ne mens pas. Juste parce que je traversais la cour de la route, des fois, je me prenais des coups de poing, des tarts... Non, pas des tarts, mais des coups de poing, genre... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et ça, ce n'est pas grave. Enfin, si, ce n'est pas grave. Genre, à l'époque, ça me blessait parce qu'un coup, ils étaient durs et un coup, en même temps, on pouvait rigoler. Des fois, on rigolait. Des fois, on s'amusait. On était voisins, tout ça. Tu vois, pas de problème. Mais il y avait de la violence parfois. Donc, j'avais l'impression que, par exemple, les petits garçons maghrébins, ils étaient violents. N'importe quoi. J'avais l'impression que les petites filles blondes, brunes et tout, elles étaient plus princesses que nous, entre guillemets. Nous, on se battait pour des mèches et pour des... Je ne sais pas quoi. Et j'avais l'impression qu'elles étaient traitées comme des princesses. Par exemple, quand elles traversaient la cour de règle et tout, on leur disait juste, ouais, partez. Mais quand c'était nous, en gros, les filles, nanana, qu'est-ce que tu fais là ? Genre, comme si on était un peu moins féminines qu'elles. Comme si on était presque des garçons. Mais tu sais quoi ? En grandissant, tu comprends qu'en fait, c'est les mêmes garçons, en fait. Parce qu'il y avait même des garçons noirs qui faisaient ça aussi. Qui se moquaient de toi, qui t'affichaient. Moi, il y a un gars, il se reconnaîtra de toute façon. On a grandi ensemble, il faisait que me tailler. Ouais. Maintenant, il est toujours ami avec moi, hein, sur les raisons. Mais il faisait que me tailler. Il faisait que me tailler, que se moquer de moi. À un tel point où... Tu sais, quand j'étais petite, c'était... Ah, madame pipi au lit, nanana, nanana, pendant la sieste, nanana... Bon, bref, en gros, il sortait plein de dossiers sur moi, qui n'étaient même pas forcément vrais, hein. Il est même taillé. Et là, après, quelques années plus tard, quand t'as des bons résultats ou un certain niveau scolaire... Franchement, respect, hein, c'est bien. Genre, limite, il était étonné. Et tu sais quoi ? J'en ai déduit quoi ? Parce que c'était un noir, hein. Ivoirien, bien chocolat. Il était mignon, il a bien réussi ses études, tout ça. Mais... Qu'est-ce que j'ai compris que... Pourquoi il avait tous ses a priori par rapport à moi ? Genre, des fois, il me disait, toi, t'es bête. Franchement, vous trouvez ça normal ? Dans une cour de récré en entre fille comme ça, toi, t'es bête. De toute façon, toi, t'es bête. Waouh ! Alors que lui-même, il avait des petites sœurs noires, des grandes sœurs noires, tout ça. Et moi, il me dis, toi, t'es bête. Je comprenais pas. Et après, avec un fait de recul, je me suis dit, mais en fait, il estimait que parce que j'étais une fille noire, en gros, une pauvre petite fatou entre guillemets, hein, que genre, j'étais forcément... J'allais forcément galérer. J'allais pas aller loin dans les études. J'étais moins belle. J'étais moins propre. J'étais moins truc. J'étais moins truc. Genre, en fait, il déplatérait plein de clichés comme ça. Il s'amusait à se manquer de moi devant les gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui-même, il avait du mal à imaginer que les noirs pouvaient être bien, propres, soignés, réussir. Pas d'autres explications. Et là, maintenant, quand on grandit, il y a une certaine forme de respect. Pourquoi ? Parce qu'on a tous grandi. On est tous des adultes. On se prend en main. Tu vois ? Ça fait bizarre. Ça fait une grosse claque, hein, parce que quand on était petits, il y avait des enfants. Comme ça, je vous dis, ça commence à l'enfance, hein. Il y a des enfants qui ont une certaine image de certaines personnes. Et qu'ils se disent, bon, ben, ces personnes sont comme ça. Voilà. Par exemple, on croyait que tous les asiatiques, ils étaient super forts. Parce que c'était tout le temps les surdos et les agasmes. Bon, bref. Plein de clichés comme ça. Et donc, ces groupes-là, ils ont ces clichés. Toujours. Que ce soit les extrêmes droites, fachos, tout ça. Et les extrêmes gauchistes, on va dire, des fois noirs, afrocentriques, tout ça. Même si c'est pas vrai. Quelque part, c'est des gens qui sont toujours dans ces clichés. Partiellement. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. À un tel point que quand ils voient des exceptions, ils sont choqués. Ah, t'es pas comme ça. Ah, t'es pas comme ça. Ah, t'es pas comme ça. Ben, non. Non, je suis juste un être humain comme toi. Enfin, voilà, quoi. Après, il a parlé d'orientation sexuelle. C'est vrai que même au niveau de l'orientation sexuelle aussi, on ne devrait pas juger les gens. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Enfin, on trouve que même, tu sais quoi. Moi, c'est pas que je suis pas d'accord. Limite, j'ai de la peine pour eux. J'aimerais leur dire, non, mais pourquoi tu fais pas ça ? Non, 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 non. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ses choix. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est guider et conseiller les gens. C'est tout. Mais, il faut se demander pourquoi ces gens sont racistes. Pourquoi ils en sont arrivés ? Personne ne n'est raciste. Personne ne n'est truc. Bon, après, je vais pas parler d'orientation sexuelle. Sinon, je vais ressortir d'autres démons. Ça, c'est autre chose. Mais personne ne n'est raciste. Personne ne n'est extrême. Tu sais, c'est plusieurs choses. Par exemple, Nature Iben, elle a avoué certaines choses sur sa vie. Qu'avant, elle était pas comme ça. Nananana. Donc, tu sais, à force de vivre certaines choses, ça va te forger un certain caractère. Comme on dit, on devient ce qu'on endure. Voilà. Moi, j'aime bien ces citations. Et c'est vrai. C'est-à-dire que toutes les personnes qui commettent des choses super belles, ou toutes les personnes qui commettent des choses super graves, horribles, elles vous dit qu'elles n'ont rien vécu. Faut pas les croire. Faut pas les croire. Une personne qui n'a jamais été blessée, elle va pas s'amuser à blesser d'autres personnes. Après, il y a des gens qui sont naturellement méchants. C'est leur problème. Mais je vous dis, il y a des gens, ils ont été poussés. Ils ont soit été poussés à devenir comme ça, ou soit eux-mêmes, ils se sont rendus comme ça. La vie, ils les ont rendus méchants, mauvais, racistes, tout ce que vous voulez. Égoïstes. C'est possible. Parce que ces gens-là, ils sont pas du jour en main. C'est du jour en main. Il y a des choses qui sont rentrées dans leur tête et qui ont fait qu'ils sont devenus comme ça. Comme moi, je me suis remise en question. Et maintenant, je suis neutre. Mais bon, malheureusement, là, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais devoir refaire une autre partie. J'espère que je parle assez fort. Ok. On est contre toutes sortes de séparations et d'extrémisme. Que ce soit noir, blanc, arabe, parce qu'il y a des extrêmes noms arabes aussi. Oui, il faut le dire. Extrême asiatique. Il y a des gens qui sont très communautaristes. Tout le monde est communautariste. Tout le monde est communautariste de nature. Tout le monde va d'abord défendre sa propre communauté. C'est clair. Après, il y a des gens qui aiment aussi d'autres cultures. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime d'autres cultures. C'est pas parce que j'aime à tout prix ma culture que je ne peux pas aimer d'autres cultures. Voilà. Il faut être comme ça. Mais tu as des gens qui sont exclusifs et qui n'aiment que leur culture. Et ça, c'est dangereux parce que tu peux tomber dans le racisme comme une intérieure extrême poussée. C'est ce que ces personnes font. Et ça, c'est dangereux. Et après, effectivement, les métisses parfois peuvent permettre de faire des ponts entre les cultures. C'est ce que beaucoup de gens disent via des débats. Qui peuvent permettre de faire des ponts entre les cultures. Et Dieu merci. Heureusement, il y a des métisses qui se rendent très vite compte de ça et qui le font. Mais tu as des métisses aussi qui ont soit des complexes d'infériorité ou soit des complexes de supériorité. Et qui peuvent utiliser leur vécu et leurs mauvaises expériences à mauvaise estion. Je vais m'arrêter là. Je reviens. C'est'un des métisses. Il est retourné. Voisit par la 라고 dépative. Et qui Division 4, c'est plus loin. A partir et qui vient du tout pavé. Merci.